Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale Aujourd'hui j'ai la chance de vous montrer du gameplay exclusif sur la nouvelle carte qui va bientôt sortir dans Clash Royale Grâce à un compte développeur, alors merci à Supercell pour ça Et la nouvelle carte qui va bientôt sortir dans Clash Royale, ça sera la cage à gobelins Ça sera une carte qui va coûter 4 élixirs, ça sera un bâtiment de type rare Alors c'est vraiment intéressant parce que premièrement le bâtiment en tant que tel a 800 de PV Mais va juste durer 15 secondes, alors c'est vraiment pas beaucoup Et il va contenir dans la cage un gros gobelin, seulement un gros gobelin Donc seulement si la cage est détruite, que le gros gobelin va pouvoir sortir Ou bien si la cage dépasse les 15 secondes et bien le gros gobelin va sortir Et si on regarde les stats un peu de ce gobelin, en fait il a 853 points de vie Donc c'est pas énorme, c'est pas énorme du tout, il fait 211 dégâts Donc si on compare avec un gros fripon, en fait le gars fripon, et bien il a la moitié de ses points de vie Mais il fait le double des dégâts et il court plus vite Et lui il va juste pouvoir target les troupes au sol Alors ça sera un petit fighter, un petit gobelin qui va se frapper avec les points Alors ça devient un bâtiment assez intéressant dans Clash Royale, ça sera un bâtiment assez unique Parce que je pense pas qu'on va pouvoir utiliser la cage à gobelins comme une TDE ou bien un canon, une Tesla Je pense que ça sera plus un bâtiment où on veut justement utiliser le gros gobelin Puis quasiment l'utiliser comme un spawner quand le gros gobelin il sort Donc selon moi je pense qu'avec la cage à gobelins, il faudrait jouer la tornade et aussi le sorcier de glace Comme ça, ça va vraiment te procurer une très belle défensive En fait le trio ici que vous pouvez voir, Mega Gargouille, Ice Wizard et aussi la tornade avec la Goblin Cage Je trouve que c'est vraiment intéressant comme combo Alors c'est pour ça qu'on va le tester ici dans un deck Géant Royale Bien sûr, en ce moment il est très très tard en France au moment où je fais cette vidéo Donc il n'y a pas de Youtubers comme Axel, Hashtag, Stavidka qui peuvent m'aider là-dessus Donc malheureusement je vais devoir faire un petit combat en training camp pour vous montrer Mais c'est pas grave du tout, c'est juste pour vous montrer un peu du gameplay avec la cage à gobelins Donc je trouve que c'est vraiment une carte intéressante Je ne sais pas si elle va être forte, selon moi elle est un peu assez faible jusqu'à maintenant Mais bien sûr c'est juste le temps qu'il va nous le dire Alors bon, on va commencer à poser ici la cage à gobelins comme vous pouvez le voir Elle est juste là, c'est juste un bâtiment Puis je pense qu'ici on va pouvoir tanker avec ça comme ça Puis vous allez voir le petit gobelin, en fait le gros gobelin il va se réveiller Il va commencer puis là il va faire des petits punchs Donc il meurt assez rapidement, on ne va pas le se cacher, il meurt assez rapidement Mais ses couilles frappent quand même assez fort Donc il va falloir vérifier avec ça si justement ça vaut la peine de le jouer et tout ça Mais je pense que contre des cochons ça serait vraiment vraiment bien Parce qu'il va pouvoir les attirer contre le Ramrider aussi mais un peu moins quand même Mais en tout cas on va voir ça va être vraiment une carte intéressante Donc encore une fois, là on va placer le Ice Wizard Bon c'est sûr que c'est juste ici on va jouer la cage à gobelins pour attirer tout ça Puis on va jouer une tournade juste pour tuer les petits gobelins à lance Et en même temps, vous pouvez voir ici le petit gobelin qui essaie de s'échapper Et on va essayer de le tanker Il va bientôt se déplorer Alors let's go, let's go, let's go La cage à gobelins, là il commence à y aller Il va frapper fort les gars Et vous pouvez voir ici, bon, boum, boum, boum Là il court, il court, il court Puis regardez ici comment il va faire de dégâts Bang, 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 bang Puis vous pouvez voir, il fait quand même beaucoup, beaucoup de dégâts Parce qu'il attaque quand même assez rapidement Donc c'est très, très, très intéressant pour ça Alors c'est quasiment, c'est comme un bâtiment, oui Mais vous le jouez pour justement le gobelin et non autre chose Puis là je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça On va jouer le petit géant royal Puis c'est pour ça que je pense que c'est très bien avec ce genre d'un deck géant royal Parce que dès que la cage à gobelins va briser en fait Ça va pouvoir amener un gros, un gros gobelin Que vous allez pouvoir mettre en combo avec le Ice Wizard Le géant royal et toutes les troupes qui vont venir Puis là on va jouer ici la cage à gobelins On va voir est-ce que le gobelin va pouvoir s'enrager Et aussi pouvoir, espérons, pouvoir faire quelque chose Donc c'est bizarre là, mais dans ce cas-ci On veut quasiment que le bâtiment se détruise pour qu'on puisse jouer ici En fait le gobelin Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de PV On ne va pas se cacher, il n'y a pas beaucoup de PV Donc ça peut vraiment causer problème Mais je pense que si c'est derrière un géant royal et tout ça Ça risque d'être quand même pas mal Et vous voyez voir que là, bon, c'est fini C'est fini, mais en même temps, c'est pas une game difficile C'est pas supposé être une game difficile C'est juste pour vous montrer du gameplay avec la cage à gobelins Je trouve que c'est une carte vraiment, vraiment intéressante Donc la voici, je vous remets les stats au niveau 9 Je trouve que c'est une carte assez intéressante Mais qui demande peut-être une petite amélioration Par rapport au gros gobelin ici Puis je pense que ça pourrait être prometteur Pour les prochaines cartes qui vont sortir dans Clash Royale Peut-être qu'il va sortir justement une carte Qui va s'appeler le gros gobelin Qui va coûter genre 2-3 élixirs Peut-être sûrement 2 ou 3 là Et c'est ça, peut-être que ça va sortir un jour dans Clash Royale On sait jamais Mais pour l'instant, c'est très prometteur comme carte C'est pas mis au point encore Mais je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment fort dans ce deck-ci Si jamais vous le débloquez rapidement Et vous voulez le tester Donc les gars, c'était la vidéo d'aujourd'hui J'espère que vous avez apprécié Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez de la carte Sous les commentaires J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus Mais les gars, c'est déjà la fin de la vidéo Donc n'oubliez pas de mettre un petit like Un commentaire De vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée Mais il sera là, à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz